Des insectes pour lutter naturellement contre des insectes. Les coccinelles, connues pour se nourrir de pucerons, permettent d'éradiquer ces envahisseurs. Une aubaine pour les agriculteurs. On a beaucoup moins d'utilité à prendre des produits phytosanitaires, chimiques ou même biologiques, mais on traite beaucoup moins. Et on a une bestiole qui fait le travail de chasseur pour nous. Autre insecte auxiliaire, les microguêpes. Le petit point noir qui était les oeufs, juste à côté on a les petits points blancs, donc ça ce sont les larves qui commencent à s'installer partout. Celles-ci luttent contre la mouche blanche, aussi appelée Allerode. L'envahisseur s'attaque aux fruits et légumes en répandant des virus. L'objectif, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du plan du gouvernement, notamment le glyphosate, herbicide le plus utilisé dans le monde. Aujourd'hui on a à peu près une gamme de 6-7 insectes disponibles aux agriculteurs et l'objectif c'est d'arriver en 2025 à plus d'une dizaine d'insectes disponibles pour répondre à tous les besoins de la filière. Ces insectes-là qui sont utilisés, c'est des insectes spécialistes. Ils vont vraiment être dédiés à certains ravageurs et ce qui fait que c'est aussi une vraie sécurité pour l'utilisateur dans un sens parce que ça va être un insecte qui ne va pas être en concurrence avec d'autres insectes qui peuvent être utiles. Et pour le choix des insectes, pas d'importation possible. Seuls ceux présents sur notre île peuvent être utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada